bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine encore une fois pour vous montrer ma recette de beignet recette tellement facile à faire et très très bon dans la bouche que vous ne serez vraiment pas décide du tout et pour le nouveau moi c'est cynthia maman oufoyer maman de trois petits bébés donc si vous voulez trois petits ninjas parce qu'à ces moments je sais pas si c'est le bébé ou des ninjas mais bon voilà donc dans ma chaîne vous allez trouver des vidéos motivation ménage des vidéos voyage astuces donc de ma vie de maman quoi si je peux dire et de petits connaissances que je connais donc voilà et si vous avez des commentaires des propositions je sais pas dites le moi dans le commentaire et j'ai vous lirez avec joie et plaisir donc voilà là on continue avec ma recette de beignet je vous ai montré tous et que j'aurais besoin donc comme je vous ai dit c'est vraiment recette très 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 facile à faire sans m'éventer les gens apprécient vraiment mais béni à chaque fois que je le fais et cette fois ci je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous donc voilà restez jusqu'à la fin ne partent pas et dites moi dans le commentaire si vous faites pareil que moi ou pas si vous faites autrement dites le moi aussi comme ça je ferai aussi comme vous donc voilà quoi on ne part pas on reste là jusqu'à la fin on continue la vidéo et donc voilà là je viens rajouter le sucre le sucre je n'ai pas mis ni beaucoup ni un peu donc vous pouvez mettre selon votre dose à vous comment vous souhaiterez que ça puisse être pour vous mais pour moi je n'aime pas que ça soit trop sucré et ça soit normal quoi donc voilà et moi le beignet je le fais toujours avec du lait mais je rajoute aussi de l'eau c'est rare que je puisse faire avec de l'eau en tout cas c'est souvent souvent avec le lait et je rajoute toujours aussi un peu d'eau quoi donc voilà et là c'est passé un peu au maghorev pour chauffer un peu parce qu'il s'est venu tout droit du frigo donc voilà et là je rajoute mes essences vanille et j'avais que ça en tout cas et tout ce que j'ai pu mettre je vais l'écrire je vais l'écrire pardon dans la barre d'infos et comme ça vous vous saurez qu'est ce que j'ai pu mettre donc voilà et là on vient mélanger le tout donc rajouter de l'eau bien le lait si il le faut donc moi comme je n'avais plus le lait à la maison donc j'ai plus rajouté de l'eau donc voilà et voilà quoi sinon juste pour rajouter un truc l'astuce de gingembre et citron on a en europe quand je faisais le beignet je mettais le zeste des citrons mais pas le gingembre le gingembre j'ai appris ça dernièrement donc je disais le gingembre j'ai appris ça dernièrement désolé ma fille qui vient de se réveiller donc voilà et j'ai appris ça dernièrement et j'avais tellement aimé que je m'étais dit pourquoi pas essayer à rejeter aussi le gingembre en tout cas ça rajoute un goût en plus dans le beignet donc c'est tellement bon dans la bouche on n'avait pas été à tes souhaits donc voilà et donc là on va entamer j'ai tout préparé j'ai arrangé tout ce que j'aurais besoin donc voilà voilà et je voulais cette fois ci avec la musique donc voilà 1 1 1 2 1 donc voilà ma vidéo touche à sa fin et je voulais rajouter un truc mes boules à moi ce sont pas trop parfaites donc je dirais que ça va c'est sur 100 sur 10 sur 10 je la mes boules je donnerai sa genre peut-être 6 sur 10 ou bien 7 ça ressemble au beignet c'est bien un peu ronde il ya de petits boss mais si vous ne voulez pas qu'il puisse y avoir trop des bosses des formes un peu bizarre il faut tout le temps tourner parce qu'il est quand on met la pâte dans l'huile sa tendance à un moment à s'ouvrir de côté et la pâte puisse ressortir de boules que vous avez fait donc pour empêcher ça il faut tout le temps le retourner avant qu'ils puissent y avoir lieu sinon ça il y aura des boules un peu bizarre bizarre là donc si vous voulez éviter ça donc il faut juste tourner tourner et donc voilà c'est tout ce que j'avais à rajouter donc les boules à moi j'aime bien c'est pas c'est pas mal en tout cas donc c'est présentable et donc là ma vidéo touche à sa fin là je vous présente avec du piment je sais pas vous êtes de quel côté vous préférez avec du piment ou bien avec la pâte d'arachides donc en tout cas moi j'aime avec le 2 si j'avais les arachides j'avais j'allais aussi vous présenter avec ça pardon sinon on se retrouve à la prochaine un très bon week end à vous que dieu vous garde